La poule qui pond des patates A quoi sert une poule si elle ne pond pas d'œuf ? C'est ce que se demande le fermier en colère. Elle ne pond pas ? Eh bien, on la mangera ! Vite, vite ! La poule doit absolument trouver une solution ! La poule qui pond des patates Une histoire de Michel Picmal Illustrée par Laurence Clay et Merle Les personnages La poule Le fermier La fermière Chapitre 1 Il était une fois Une poule qui ne pondait jamais d'œuf. Elle avait beaucoup vu toute la journée Rien. Pas un petit, pas un gros, Pas un œuf sous son croupion. Le jour où le fermier s'en aperçoit, Il entre dans une colère terrible. Qu'ai-je besoin d'une poule qui ne pond pas d'œuf ? Si demain tu n'as rien pondu, lui crie-t-il, Tu passes à la casserole ! La pauvre poulette est toute affolée. Elle court, elle court partout dans le poulailler en pleurnichant. Il me faut pondre, il me faut pondre quelque chose, Sinon je vais finir dans la casserole ! A force de courir, Elle finit par avoir une idée. Elle va dans le champ du fermier, Déterre une patate Et se la met sous le croupion. Chapitre 2 Au matin, Quand le fermier vient la voir, Il tient un couteau à la main. J'espère pour toi que tu as pondu ! Lui crie-t-il. Sinon, couic ! Il passe la main sous les plumes Et il en sort Une patate ! Il reste un moment sans savoir quoi dire, A tourner la pomme de terre dans tous les sens. Mais bien vite, la colère le reprend. Qu'ai-je à faire d'une poule qui pond des patates ? J'en ai plein mon champ ! Si demain, tu m'as encore pondu une patate, Je te passe à la casserole. La pauvre poulette est toute affolée. Il me faut pondre ! Il me faut pondre quelque chose ! Sinon, je vais finir dans la casserole ! Et elle court dans tous les sens au milieu des champs. Finalement, Elle atterrit dans le jardin du voisin Qui est plein de navets. Elle en déterre un, Rentre au poulailler Et se le met sous le croupion. Au matin, Quand le fermier vient la voir, Il a un énorme couteau à la main. « J'espère pour toi que tu as pondu ! » Lui crie-t-il. « Sinon, couic ! Couic ! » Il passe la main sous les plumes Et il en sort Un navet. Alors là, Il en reste Complètement Baba Où a-t-on vu une poule Qui pond des navets ? Mais bien vite, La colère le reprend. « Qu'ai-je à faire d'une poule Qui pond des navets ? Mon voisin en a plein son champ Et il me les échange Contre mes patates. Si demain, Tu m'as encore pondu un légume, Je te passe à la casserole Avec tes patates Et tes navets. Cela me fera un poteau-feu La pauvre poulette est désespérée Il me faut pondre, Il me faut pondre quelque chose Sinon je vais finir dans la casserole Et elle court dans tous les sens Au milieu des champs Finalement, À la nuit tombée, À force de gratter et de gratter, Elle trouve quelque chose qui brille Elle rentre au poulailler Et se le met sous le croupion Chapitre 3 Au matin, Quand le fermier vient la voir, Il a une grosse hache à la main « J'espère pour toi que tu as pondu ! » Lui crie-t-il « Sinon, Couic ! Couic ! Et couic ! » Il passe la main sous les plumes Et il en sort Une belle bague en or Il reste un moment Sans savoir que dire À tourner le bijou Dans tous les sens Puis il hurle de joie Et appelle sa femme « Viens donc voir ! » Lui dit-il « La bague ! » « La belle bague que grand-mère avait perdue ! » « La bonne poule nous l'a pondue ! » Il saute de bonheur Il chante Et quand la fermière arrive Il danse la gigue Au milieu du poulailler « Et dire que je voulais te manger ! » Dit le fermier En faisant de grands baisers Sur le bec de sa cocotte Désormais, ma poule chérie Nous te soignerons comme une reine Ajoute la fermière Et à compter de ce jour La poule eut double ration de grains Sans avoir à pondre un seul oeuf Fin Sous-titrage Société Radio-Canada